Ne jamais s'abonner à OnlyFans de quelqu'un anonyme. C'est une histoire qui s'est passée il y a pas si longtemps, c'est un Norvégien, il était tranquille, il avait son petit compte OnlyFans, il donnait ses petits 15-20 euros par mois, il était content, il se touchait un peu le zigouigoui devant les photos jusqu'au moment où il s'est rendu compte que... ...c'était sa fille. Ah oui alors là ça fait mal. Là je peux se dire que tu regrettes tes petites brolettes que tu as fait devant ton ordinateur en cachette de ta femme. Ah bah là oui ! Puis tu sais tu regrettes les moments où tu as dit avec tes potes Oh j'ai une meuf OnlyFans, qu'est-ce qu'elle est bonne, mais ça se voit que c'est une énorme baiseuse, tu vois. Du coup toutes les insultes que tu as mis sur la meuf que tu fantasmais, bah tu les as mis à ta fille quoi, c'est horrible. Moi franchement j'ai rien contre les filles qui font de l'OnlyFans, je trouve ça cool poil, tu vois, ils font des tunis sur le dos du mec qui ont la dalle. Mais bon, voilà, peut-être prévient la famille pour pas que... Moi j'ai jamais en plus trop compris le fonctionnement de l'OnlyFans. Je dois pas vous le cacher, je me suis abonné une fois, je savais pas quoi faire, j'ai l'impression que... En fait tu donnes un peu, t'as juste une photo d'un doigt, et puis il faut que tu donnes encore 15-20 balles pour avoir deux doigts, et en fait j'ai l'impression que c'est très cher pour juste avoir ça dans le cul quoi, donc voilà. Euh, je préfère pas OnlyFans. Moi je pense que après ça, le mec il a jamais pu se masturber de sa vie. Ça va être horrible ! Mais moi j'ai de la peine pour le gars, franchement j'ai de la peine pour le gars, et de la meuf aussi ! Parce qu'en fait, en plus OnlyFans tu tchattes avec la personne, tu vois, et elle a dû dire des saloperies au gars pour l'exciter, tu vois, et tu dis t'as mis ces saloperies à ton père ! Le mot sugar daddy n'a jamais aussi bien porté ce nom que depuis cette histoire. Dans tous les sens, elle lui donnait de l'argent pour son école et puis pour OnlyFans. Du coup j'ai peur que la coquine du OnlyFans sur laquelle je paye, ça soit ma mère... Après elle est bien entretenue quoi. Nan et ce qu'il dit pas l'article hein, c'est qu'apparemment le père il avait le somme parce qu'elle acceptait pas l'anal. Ah oui nan mais je comprends, le mec il est perfectionné avec ses enfants, c'est important de toujours mettre un peu de pression pour qu'il puisse rester toujours les meilleurs, voilà. Le mec tellement qu'il était pas bien et voir un psychologue, bah tu m'étonnes mon pote ! Soit tu vas avoir un psychologue, soit tu pleures sur une douche ! Nan mais c'est horrible cette sensation ! Bon alors ce qui est moins drôle c'est qu'il a commencé à avoir des idées suicidaires, je comprends. C'est un peu comme si moi je loupe le loto avec les bons numéros, ça me foutrait les boules, tu vois. Puis ce qui est horrible c'est qu'il ne peut plus regarder sa fille tranquillement, tu vois. Le Noël c'est finito, Pâques c'est finito, les vacances à la plage c'est encore pire, tu vois. Et je comprends que ça brise une famille, moi je trouve ça, on en rigole un peu parce que c'est le but de cette chaîne, mais c'est franchement horrible pour eux, c'est horrible. Alors dans l'article ils disent quand même que beaucoup rencontrent des tantes, des voisins, des trucs. Peut-être que la solution c'est de poser une question à tout le monde. Alors, je veux pas savoir qui, est-ce qu'il y a des gens qui font des OnlyFans ici ? Tu sais comme Oulagor où on ferme les yeux et comme ça on sait à peu près qui fait. Parce que comme ça t'y vas pas. Et puis ça prouve aussi qu'on a un problème dans notre société, c'est qu'elles ont raison les filles de faire OnlyFans. Mais ça veut dire que tout le monde a besoin de thunes. Parce que personne n'a de la thunes en fait. C'est ça le vrai problème. Moi dis-moi en commentaire si t'es capable de faire OnlyFans. Moi je suis capable de faire OnlyFans. Mais je suis dégueulasse. Donc en fait je sais pas qui va pouvoir le faire quoi. Et d'ailleurs petit concept, j'avais une idée de concept pour OnlyFans, de dingue. Je voulais faire Banana and Smooth, un truc anglais. Parce que quand c'est anglais c'est toujours plus sexy tu vois. Et en fait c'est que des photos de meufs qui mangent des bananes. Mais genre on coupe hein, on voit même pas les meufs hein. Juste ça, elles mangent une banane en été, en hiver, avec des gants sans gants. Je suis sûr que ça marcherait, dis-moi en commentaire si tu penses que c'est une bonne idée. Bon quand même bonne nouvelle de cette histoire hein. Le père et la fille sont repotes. Ça c'est quand même cool qu'elle a 23 ans la gamine, elle a toutes ses vies devant elle. Alors ça se dit pas, on dit pas, on sait pas si elle a continué OnlyFans, on sait pas. Par contre ce qu'on sait c'est que la mère n'est pas au courant, n'est pas au courant. Voilà. Alors en Norvège ils sont pas beaucoup. Donc peut-être que ça va vite se savoir. Si au moment où il y a une femme qui s'est dit j'ai un enfant de 23 ans. Et le mari était très très bizarre, il se suait du front quand il voyait ma fille. Peut-être qu'elle va se dire. En tout cas c'est cool que leur relation soit bien. Voilà. Allez à bientôt pour une vidéo et courage des pauvres. Sous-titrage ST' 501